Ah, mon Dieu, mon Dieu, oui, comme il y a longtemps de ça, bientôt un demi-siècle, 1928 à 1976, oui, comme le temps passe, et passent les années, mais passent les regrets, les espoirs, les réussites, les échecs, les amitiés, les amours, passent et repassent les souvenirs aussi, ces souvenirs qui partent, qui reviennent. Ah, on me demande d'en évoquer quelques-uns ici, sur ce nouveau disque que je m'apprête à réaliser. Encore, oh, ne vous en faites pas, ce disque risque fort d'être le dernier, puisqu'il faut bien décrocher un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Sur ce point, vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas avoir fait ma part, je dirais même ma grande part, puisque des disques depuis le premier, j'en ai enregistré tant et tant que je n'arrive même plus à mon souvenir, même pas à les compter, encore moins à les retracer, certains collectionneurs étant plus au courant que moi de l'existence de mon oeuvre. C'est ainsi qu'on laisse un peu de soi-même, car si un écrit se présente comme un portrait vivant, un disque, c'est un cri, une voix, un élément humain, un écho tangible né de l'âme, du cœur et de la chair, oui. Un son qui vous immortalise bien longtemps encore après votre départ. Ce son de la voix humaine permet aux uns et aux autres de ne jamais mourir tout à fait. On ne fait jamais un disque pour soi, dans le fond, c'est pour les autres. Les tout premiers, on les reçoit comme une lettre d'amour, un témoignage sentimental. On en prend soin, on les trimballe avec précaution avant de les déposer précieusement sur le rayon secret et intime d'une armoire ou d'un coffret aux souvenirs. Les autres, on y passe un peu moins, le temps passe et on les oublie. Un peu plus chaque jour, le jeu étant moins nouveau, l'aventure moins percutante. Parfois, il suffit que quelqu'un les sorte un jour du passé pour susciter en vous l'étonnement ou la nostalgie. Alors, on se défend, on se reconnaît à peine, ayant l'impression que ce n'est pas de soi. Que c'est un autre personnage qui s'exprime ainsi sur le document sonore qui tourne, tourne, tourne. C'est sans doute une forme de postérité cela. Qui sait? On l'a dit un peu partout et depuis longtemps que j'étais un pionnier, pionnier de l'enregistrement québécois. C'est peut-être vrai, pourquoi pas? À cette époque-là, nous n'étions pas tellement nombreux. Et cette invention merveilleuse et magique commençait à peine à étonner. À vrai dire, guidé par un hasard complice et heureux, je n'ai fait que suivre les traces de mon destin d'amuseur public qui était celui de faire précisément ce que j'ai fait. Dans ce monde moderne où tout est amplifié, électronisé, tous ces camarades de mes débuts auxquels je pense en ce moment auront eu moins de chance que moi. Je suis là à me laisser faire par des ingénieurs, des techniciens mis au service de toutes ces machines extraordinaires qui m'entourent et qui, dans quelques minutes, vont s'emparer de ma pauvre vieille voix. Enfin. Oui, Charles Marchand, Ernest Laving, Conrad Gauthier, LGA Rommel, Alexandre Desmarteaux, je pense à toi, je pense à vous. Chère Mme Bolduc, je pense à vous aussi. Vous avez tous laissé la marque de votre talent et le souvenir de vos bienfaisantes créations, mais dans quelles conditions? Si dans le temps vous aviez eu les moyens techniques que moi j'ai en ce moment, je ne peux que penser bien fort à vous tous en revenant ainsi devant ce micro. Ah, si vous le voyez, ce micro moderne, si différent de cette vieille brimballe qui... Mais à quoi bon s'attendre? Attention, M. Lega Ré, on enregistre. Encore une petite minute, messieurs. Ce disque que voici et que voilà, chers amis, ce disque qui sera, on n'a pas douté, mon chant du signe, sachez que je le fais avec amour et émotion, au terme même de ma carrière de folkloriste chantant, comme un testament artistique qui doit me survivre, au-delà même de moi-même. Attention, silence, on enregistre. Merci. Merci.